Voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice stamping up dans les Yvelines, j'habite la commune de plaisir, et on va réaliser aujourd'hui ensemble un projet uniquement avec des produits stamping up. Bonjour Muriel, bonjour Cécile, bonjour Carole, bonjour Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Vous arrivez, hop hop hop, donc je suis désolée de ne pas avoir pu être dévôtrière, je n'étais même plus capable de m'asseoir, j'ai un petit peu trop abusé, mais quand on aime en scrap, on ne compte pas et donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas bien grave, de toute façon c'est ta vie, donc on va faire de notre mieux, enfin en tout cas moi. Vous voyez, je suis encore un petit peu ébouriffée, je reviens de la piscine puisque je dois muscler mon dos et je dois faire ça régulièrement, donc petit à petit on espère que ça va marcher et que j'aurai moins de problèmes. Mais on n'est pas là pour ça, aujourd'hui on est là 1 pour le tirage au sort, tous les cadeaux sont là, il y en a beaucoup, et on va travailler avec cette collection. Si jamais de l'autre côté c'est mieux parce qu'il y a les commentaires. Cette collection, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, a elle seule, les papiers sont juste magnifiques et nous permettent à chaque fois en fait de faire une carte pratiquement qu'avec lui et je vais vous montrer les petits plus qu'on peut y apporter très facilement et très rapidement. Je vais être fermée, j'ai voulu aérer un petit peu, mais mon voisin fait du bruit, fait des travaux et pour le coup on entend bien. Vous êtes prêtes ? Bonjour Sylvie, coucou Julie, bonjour, bonjour. Bonjour de Franche-Comté, bonjour Françoise. Alors, je vous change de caméra. Hop, on est là. Nouveau code hôtesse pour tout le mois de décembre, et donc aujourd'hui aussi si jamais vous aviez quelque chose, mais je pense que vous attendez tous demain pour faire vos achats. Oui, oui c'est ça Francine, les papiers à eux seuls font de magnifiques cartes et c'est vrai qu'ils sont splendides. Je vais vous montrer des choses très très simples qu'on peut réaliser avec. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore ce papier, vous voyez, à lui seul, on arrive à faire des cartes très rapides. On met juste une étiquette, un petit morceau de ruban, un petit brillant et on a une jolie carte qu'on peut envoyer. J'ai juste maté ma photo avec du gris souris qui va très très bien avec cette collection. Bonjour, bonjour ! Alors, ça, on va le supprimer. Hop là ! Si les gourous se mettent à nous envoyer des messages, franchement. Oui, merci Nathalie ! Oui, c'est superbe ! Il est magnifique ce papier. Vous voyez là ? Ici, j'ai fait un petit nœud et ici, j'ai juste fait des boucles. Et voilà, ça fait joli, tout simple. Si vous avez plein de cartes de vœux à faire, c'est peut-être la solution à utiliser en sachant... Ah, j'avais un doute s'il est dedans ou pas. Vous me direz... Ah, j'ai mes fioles qui sont là. J'en ai vu plusieurs passer, dont Julie. Julie, peux-tu me confirmer que demain, tout, de mémoire, je crois que c'est un ensemble qui est en réduction. Je t'en prie, Julie, jette un petit coup d'œil. Dis-nous tout ! Alors, moi, pendant ce temps-là, je vous montre le petit plus qu'on peut y apporter. Puisque là, elles sont toutes simples. En trois minutes, vous avez fait votre carte. Mais on peut compliquer un chouïa. Regardez celle-ci. Celle-ci, elle est transformée en carte shaker. Et il y a toujours mon petit souhait. Là, j'ai fait et un nœud et un petit morceau, toujours en ce fil argenté tournicoté derrière. Et on peut écrire un message, comme tous. La seule différence, c'est que là, j'ai utilisé des enveloppes plastiques pour faire le système shaker. Non, il ne sera plus là après le papier, Nathalie. Donc, si vous avez envie de faire ces cartes, il faut se dépêcher après parce qu'il ne sera pas repris. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, c'est très facile à faire. Et là, vous avez une carte qui sort encore un peu plus de l'ordinaire et qui ne vous prend pas beaucoup de temps non plus. Puisque, ah, je lis les sets de tampons et les dies, oui, il y a réduction. Vous voyez ? Ça vaut le coup quand même. Puisqu'on peut faire des choses absolument superbes. Et pourquoi les tampons et les dies ? Parce que regardez ce qu'on peut faire avec ces découpes et toujours sur le même système. J'ai pris du papier, j'ai rajouté ma carte shaker. Je vais vous montrer comment on l'a construit. Et dessus, j'ai ajouté des découpes. Et tout de suite, on voit le waouh de la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que ça vaut le déplacement. Et qu'il ne vaut pas grand chose comme matériel. Et qu'on peut faire des cartes absolument sublimes. Vous voyez là, j'ai mis carrément du papier argenté. Et ça fait vraiment un effet très sympa. Et si vous secouez, vous avez la carte shaker. Ça vous plaît ? On en fait une ensemble ? Ça, je vais vous montrer. C'est tout bête à faire. Ça prend trois minutes. Montre en main. Oui, Lydia, ils sont jolis. Elles font leur petit effet. Et il vous faut très, très peu de matériel pour le réaliser. Ce papier à lui seul fait des projets magnifiques. Et avec les papiers un petit peu plus neutres. Et celui-là, vous savez quoi ? C'est le haut de celui-ci. J'ai tout simplement optimisé ma feuille. Et on peut vraiment... Trois minutes. Vous êtes prête ? Bonjour Anne-Marie. Allez, on est parti. On va faire ces jolies cartes ensemble. Vous allez voir. Ça va se faire tout seul. Alors, on va reprendre... Moi, j'ai plein de chutes de papier en plus. Donc, je vais en profiter. Vous voyez ? Une chute de papier. Donc, le haut, on utilise pour faire les grandes cartes shaker. Et le bas, on s'en sert, comme ici, pour faire une jolie carte. Oh, Marion, tu n'as pas le moral. Eh bien, il faut scraper, Marion. C'est ce qui fait du bien. Bonjour Estelle. Alors, on va utiliser le bas de notre carte. Alors, moi, je suis partie sur un 13,85. On pourra même en faire deux là-dedans. C'est top. Et 9,5. Pourquoi 9,5 ? Tout simplement parce qu'on va mater notre papier. Donc, celui-ci, il est assez foncé. On va mater en blanc. Donc, j'ai sorti du papier. Ça tombe bien. J'ai ma petite réserve à côté. Bonjour, bonjour. Céline, ça te plaît, toutes ces cartes ? Moi, j'adore aussi. Bonjour, bonjour. Alors, pour mater, on va partir sur du 14,3. Sur 10 cm. Et vous voyez, on va pouvoir faire le montage de notre projet. Déjà là, c'est joli. À partir du moment où vous matez un peu vos papiers, comme ça, ça leur donne vraiment ce petit plus qu'on a besoin, je trouve, et qui va permettre la référence de ce papier, Christiane. La référence exacte, c'est 156,394. Et c'est la série Endroit Paisible. Il est vraiment superbe. On fait vraiment de très, très beaux projets avec. Donc, je vais faire ma base de cartes. Alors, 14,85. Et je vais faire un pli à 10,5. Une base standard. Merci, Sandrine. Toutes mes condoléances, Marion. C'est des moments délicats à passer. Scrap. Tu te vides la tête. Donc, ici, on va marquer notre pli. Donc, toujours le petit bourrelet sur l'intérieur. Voilà. Et on va mettre notre papier comme ceci. On est d'accord ? Bien entendu, là, je ne vais pas le coller dedans tout de suite. On a un petit truc à faire avant. Alors, alors, alors. Hop. On va coller juste notre papier design sur notre base de cartes. Enfin, sur notre matage, plutôt. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le petit message tout de suite. Soit on va le mettre. Moi, je vais le mettre après. J'ai plutôt envie de le mettre sur le dessus. Et on va utiliser, pour bien faire. Hop. Venez avec moi, mes cocottes. Mes petites enveloppes transparentes. Et la référence pour celles qui la cherchent est 102,619. Et vous en avez un certain nombre dedans. Une cinquantaine. Donc, si vous achetez un paquet, vous avez 50 enveloppes transparentes. Et on va la glisser dedans. Donc, par contre, là, juste, une petite bricole. La partie du dessus qui est à rabattre va dessus ici, de façon à cacher ensuite le rabat. Bien entendu, si vous le mettez dans l'autre sens, quand vous allez coller votre feuille, on verra ce rabat. Et ça ne sera pas joli. Je dis ça, je ne dis rien. Mais ça ne sera plus joli. Voilà. Une fois qu'on est là, hop, je vais fermer ma colle, sinon j'aurai du mal à la réutiliser après. Vous allez prendre votre double face. Et on va en mettre sur le rebord du plastique. Donc, juste un morceau. Ce n'est pas compliqué. Et comme ça, on va venir coller cette partie-là dessus. Vous êtes prêtes ? Oui, Laurence, ça fait bizarre de le découper tellement il est beau. Je suis d'accord. Mais si, il faut s'en servir de nos papiers. Le but, c'est ça, c'est de faire des beaux projets avec. Hop, on colle. On est d'accord ? Pas compliqué. Et maintenant, vous allez prendre vos petits sequins. Donc, moi, dans cette collection, j'ai les reflets subtils. Il y en a 800. On peut faire facilement 5-6 cartes avec. À mon avis, vous ne serez pas embêtés. Alors, hop, hop, hop. Je supprime. Donc, vous ouvrez. Maintenant, restez là, vous deux. Hop. On va dégager légèrement un petit trou ici. Et on va mettre des sequins. On va encore en mettre un petit peu. Il faut être plus généreux que ça, ça me va. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on referme le haut. Très, très dur. On est d'accord ? Bonjour, Philippe. Donc, hop, on rabat. L'avantage, c'est que je peux réajuster. Hop, si je ne l'ai pas mis assez. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir le coller dessus. Vous admettrez que vous pouvez faire une telle carte très facilement avec des enfants. C'est top. Les sequins, vous avez un risque quand même qu'ils en mettent partout. Par contre, il n'y a pas de problème de double face à mettre. Vous savez, tout autour, de créer une fenêtre, etc. Où il pourrait être embêté. Là, franchement, c'est hyper facile à faire. Et à l'intérieur, après, il n'y a plus qu'à mettre un petit message. Donc, franchement, c'est hyper facile. Et accessible à tous. Il ne vous faut pas beaucoup de matériel. Moi, j'ai mis des découpes ici, faites avec des matrices de découpe. Et ma machine de découpe et de gaufrage. Maintenant, vous pouvez également prendre une perforatrice étiquette. Et vous aurez un très joli rendu. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas la machine, vous pouvez faire. Voyez, celle-ci, il n'y a pas de problème. Elles se font très bien. Et il nous faut, bien entendu, la machine pour avoir ce genre de petit relief. Mais franchement, c'est top, quoi. C'est facile. Dans le catalogue Stamping Up, Sylvie, les pochettes, elles sont dedans. Et tu les trouves très facilement. Et elles sont dans le catalogue général. Voilà. Tu n'auras pas de difficulté à les trouver. Et je vous redonne la référence, si vous avez besoin. C'est 102 619. Elles sont très, très, très pratiques. Moi, j'aime beaucoup. Vous vous souvenez, je vous avais fait un projet avec. On avait rangé les cartes à l'intérieur. Ça faisait un album, en fait. Et c'était que des pochettes, justement. Et ça permettait de pouvoir ranger nos projets, en fait, dedans. Ah, c'est cool, Estelle, le télétravail. Donc, là, on va pouvoir le mettre dessus. Donc, si vous voulez mettre un ruban, la limite, c'est maintenant qu'il faut le mettre. De façon à cacher les contours dedans. On va en mettre un. Je dois avoir ce qu'il faut. Dans le coin. Je me disais bien. Donc, avant de le coller. On va positionner, hop, un ruban. Ah, bonjour, Louisette. Comment vas-tu ? Bonjour, Marie-Jocelyne. Merci, Julie. Donc, page 136 dans le catalogue. Tu as les pochettes. Référence 102 619. Et c'est 7,25 euros les 50. Donc, vous admettrez que je ne vous fais pas dépenser des mille et des cents. Et qu'elles sont ultra pratiques. Alors, hop, on va positionner notre petit ruban. Et voilà. Comme ça, ici, je n'aurai plus qu'à mettre un petit nœud. Donc, maintenant, on va le positionner. Alors, hop. Je mets déjà mes petits morceaux de ruban. Et je vais enlever cette partie-là. Donc, j'enlève qu'un petit morceau. Et je vais venir me positionner comme ceci pour vérifier que je suis droite. Et je ne vais appliquer, voilà, qu'à la fin. Je suis droite. Donc, je peux enlever mes petites protections de double face. Voilà. Et les deux dernières, on les enlève en même temps. Et voilà. Ma carte est positionnée. Et on a bien une carte chez cœur. Avec tous les petits sequins qui se promènent dedans. Ça vous plaît ? Bonjour Janine. Bonjour Marie. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit message. On peut rajouter un petit peu de fil argenté. Donc, moi, j'ai fait plein de petites étiquettes. Vous me connaissez, j'adore ça. On va prendre mon set de tampons. On va prendre celle-là. Je pense que ça va aller très, très bien dessus. Je vais prendre, je vais prendre mon encreur gris souris. Ça vous plaît ? Eh, je vous avais dit, facile. Alors, à la base, c'était pour hier soir. Donc, pour un lundi soir, tranquillou. Ça le faisait. Je vais mettre dans ce sens-là. Nickel. Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, vous voyez là, moi, je vais rajouter un petit fil argenté. Et hop, donc ceux-là, ils sont vendus dans le catalogue général avec or et argent. Et il y a de quoi faire dessus. Alors là, vous avez deux possibilités. Moi, je fais, c'est Pam qui m'avait montré ça. Pamela de Scrap Pam. Vous faites deux doigts. Trois doigts. Et hop, un quatrième. Et là, on coupe. Et hop, on a des boucles assez sympas derrière. Et c'est vrai que l'équilibre est là. Et ça fait très, très, très joli dessus. Quand les copines ont de bonnes idées, il faut les prendre. Mais oui, Anne-Marie, facile et rapide. Tout ce que j'aime. Alors, on met un petit bout. Alors, soit du double face, soit un glou d'autre, soit ce que vous avez. Hop. Ça, je le rajoute là. C'est bien. Et ici, on va pouvoir mettre nos messages. Et un petit nœud ici. Alors, alors, alors. Il me faut. Dédimensionnal. Pour amener un petit peu d'épaisseur. N'est-ce pas ? On a de bonnes idées dans notre lignée. En parlant de ça, je me permets de vous rappeler que c'est le dernier jour pour rejoindre notre équipe à pour seulement 100 euros. Donc, si vous avez envie de scraper et de profiter d'une bonne affaire, je ne voudrais rien dire. Mais c'est peut-être le bon moment quand même. Quoique demain, ce n'est pas bête non plus. Parce que demain, si vous venez rejoindre mon équipe, vous pouvez profiter également de tous les prix des articles qui sont en promotion. Ce qui est pas mal quand même. Tu manquais d'idées, Muriel ? Ça t'inspire. Génial. C'est parfait. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à tous les produits qui demain vont être en réduction. Et s'il y en a plein qui vous plaît, sachez que pour 129 euros, vous aurez 175 euros de produits Stamping Up. Vous rejoignez une équipe qui déchire, parce que quand même, on est pas mal. Et en plus de ça, vous viendrez scraper avec nous. C'est pas mal non ? Mais le tout, c'est que vous faites des bonnes affaires. C'est top. Et on a quand même derrière des produits de qualité. Ce qui est quand même pas mal. On va faire un petit nœud. Reste là, toi. Voilà. Il est peut-être un peu petit, celui-là. Non, ça va aller. J'aime mon petit nœud et j'arrive. Seulement le saisonnier Estelle. Là, ça ne concerne que le catalogue qui va jusqu'à la fin du mois. Et uniquement celui-ci. Mais il y a de belles promos quand même. Je ne vais pas super bien serrer. Mais c'est joli. Un petit goudette. Ah, Marie, c'est dur. Oui, je comprends. Il est sublime, ce papier. Mais tu feras de magnifiques cartes avec. Après, tu peux encore t'en acheter un de plus et en garder un. Si vraiment tu aimes ça, tu peux t'en garder un. Ça peut être aussi une idée. Donc là, franchement, j'aime beaucoup. On peut peut-être même rajouter deux, trois brillants. Ma pince, elle est là. Alors, c'est rapide ou ce n'est pas rapide ce petit projet ? Pas mal quand même, non ? C'est ça, Lydia. En fait, pour aujourd'hui, jusqu'à ce soir, pour 100 euros, vous pouvez rejoindre l'équipe. C'est très, très avantageux. Je ne vous le cache pas. Et à partir de demain, vous pouvez toujours rejoindre l'équipe pour 129 euros, mais vous pouvez bénéficier de toutes les réductions. Donc, si c'est des produits qui vont partir du catalogue, ça vaut peut-être le coup de s'enregistrer demain et de profiter de toutes ces réductions. Moi, je dis ça. Après, c'est vous qui voyez. Les deux, je trouve ça avantageux, en fait. Surtout qu'après, vous avez une belle réduction sur vos achats personnels. Mais oui, ultra rapide, Anne-Marie. Je vous avais prévenu. Ultra rapide. Et puis surtout, on rejoint une super équipe. Voilà. Je n'ai pas mieux à dire. Ça vous a plu ? On est d'accord. Des cartes hyper faciles. Des cartes checker. Et vous voyez, regardez. Oui, 129 à partir de demain. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 120, mais tu n'as pas encore le droit aux promotions. Et à partir de demain, c'est 129. Vous pouvez profiter de tout ce qui est les réductions du catalogue général. Mais sachez que nous, en tant que démonstratrice, à partir de demain, on peut acheter dans le futur catalogue. Et sachez qu'on est toutes excitées. D'ailleurs, je n'oublie pas demain de commander tous vos catalogues. N'est-ce pas ? Ça vous a plu, toutes ces petites cartes ? Vous avez vu toutes les cartes que je veux que j'ai fait en 2,30, 3 mouvements ? Pour info, elles vont toutes être mises en vente au... Oui, c'est 100 euros, pas 129 aujourd'hui. C'est exact. À partir de samedi et dimanche, je serai à Bois-d'Arcy. Et je vendrai toutes mes cartes, toutes mes réalisations que j'ai faites avec vous tout au long de cette année au profit du Téléthon. Donc, si jamais vous habitez dans le coin, sachez que je serai samedi et dimanche à Bois-d'Arcy pour le Téléthon. Je vendrai, entre autres, ces projets-là, mais tous ceux que vous m'avez fait ensemble depuis un petit moment. Ainsi que les albums des kits du mois. Et je serai sur Plaisir, donc le marché, ce sera le dimanche matin, le dimanche 12, 12 décembre. Voilà, vous savez tout. Donc, vous voyez, très jolie carte à faire et très rapide. Oui, Céline, j'y serai samedi et dimanche. Donc, tout ça, je le pousse et on va s'occuper maintenant de la Tombola. Je vais arrêter l'enregistrement qui ira sur YouTube puisque je pense que ce n'est pas la peine qu'ils regardent pendant des mois et des mois. Enfin, tout ce que vous allez gagner puisqu'ils ne les auront pas gagnés, donc ça ne va pas les intéresser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, sachez que si vous voulez retrouver toute la liste du matériel, il vous suffit d'aller sur mon site Internet qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Donc, les-atelier-de-sandra.com. Voilà. Et je voulais vous remercier. On a atteint les 3000 abonnés sur YouTube. Je suis super contente. C'est un petit bonheur de la vie qu'il faut partager. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alors ça.